Salut les filles, alors je vous retrouve ce soir dans ma salle de bain pour vous présenter un petit peu ma routine des maquillages et soins donc voilà, pour vous présenter un petit peu comment je fais pour me démaquiller, quels produits j'utilise et ensuite quels produits soins j'applique. Donc c'est une vidéo qui m'a été demandée plusieurs fois donc j'espère qu'elle vous plaira. Donc voilà, en premier temps je vais venir attacher mes cheveux. Donc j'espère que la luminosité sera potable on va dire puisque j'ai pas du tout de fenêtres dans ma salle de bain donc c'est pas super pratique. Donc habituellement j'ai un bandeau mais voilà, je ne sais pas où je l'ai mis donc je prends des barrettes, voilà pour éviter de m'en mettre de partout. Donc pour commencer je vais venir démaquiller mon teint avec une huile démaquillante de chez BB Cosmetics donc je vous avais déjà parlé de cette huile que je trouve très bien, je trouve qu'elle démaquille bien qu'elle sent très bon, qu'elle est agréable qu'elle n'est pas trop trop grasse une fois qu'on la rince mais je ne m'utilise pas pour les yeux tout simplement parce que moi je trouve qu'elle démaquille pas super bien, enfin je trouve qu'il reste quelques petits résidus de mascara et étant donné que j'ai les yeux assez sensibles voilà, j'évite de rester trop longtemps dessus avec un produit à frotter dessus, etc. donc voilà donc je vais en mettre trois bonnes pompes et je viens donc en appliquer de partout alors au niveau de l'odeur ça sent la rose donc une odeur plutôt florale qui ne me dérange pas donc je viens faire les sourcils voilà donc je ne viens pas la rincer tout simplement parce que je n'ai pas démaquillé mes yeux donc ça ne sert à rien que je vienne me rincer pour avoir tout le maquillage des yeux qui coulent sur les joues, etc. donc là je vais venir utiliser le démaquillant doux bifasé de chez Nocibe donc c'est le spécial maquillage waterproof et longue tenue donc je le secoue et je viens donc à l'aide de mon coton donc j'y vais doucement je n'appuie pas au niveau des yeux et je fais des mouvements circulaires comme ceci et j'assiste un petit peu plus au niveau des cils pour bien enlever le mascara voilà je prends l'autre côté pour enlever les dernières petites traces je ne sais pas si vous allez voir mais il reste vraiment plus rien du tout c'est vraiment un démaquillant super donc je viens faire évidemment la même chose de l'autre côté donc voilà et ensuite je vais donc venir rincer l'ensemble de mon visage à l'eau tiède donc voilà j'ai le visage encore tout mouillé je ne viens pas le sécher tout de suite puisque je vais appliquer un autre produit qui va vraiment venir éliminer les dernières traces de maquillage et bien nettoyer ma peau donc je vais utiliser la mousse nettoyante de chez Nocibe donc pour tout type de peau même sensible je vais en appliquer deux pompes voilà donc c'est de la mousse et je vais tout simplement renettoyer mon visage avec donc je viens également sur les yeux il n'y a aucun souci donc je n'oublie pas de descendre un petit peu au niveau du cou et je reviens rincer à l'eau tiède ensuite je prends donc une serviette propre et je viens tapoter mon visage voilà donc comme vous le voyez je suis parfaitement démaquillée il ne reste vraiment plus rien du tout donc je vais maintenant venir appliquer mes soins donc je vais d'abord utiliser mon contour des yeux donc là c'est le skin code gel fermeté contour des yeux donc celui-ci je l'aime vraiment beaucoup parce que c'est un gel très très hydratant donc ça ça suffit largement pour les deux yeux voilà donc j'en applique un petit peu après au niveau de la paupière voilà je fais vraiment tout le contour de l'oeil j'ai pas vraiment de technique pour l'appliquer et ensuite je viens tapoter pour bien faire pénétrer le produit ensuite je vais venir appliquer ma crème hydratante donc c'est la crème fondante hydratante de la marque Algologie qui est vraiment très très bien qu'on a eu dans une boîte à beauté et comme vous voyez je l'ai vraiment beaucoup utilisé je l'utilise surtout le soir parce qu'elle est vraiment très riche elle est très nourrissante c'est vrai qu'elle est peut-être un petit peu grasse pour la porter en journée mais elle est vraiment très très bien voilà donc j'en mets un petit peu d'eau partout et ensuite je viens masser donc toujours pareil je n'oublie pas de descendre dans le cou j'en réapplique au niveau des yeux c'est vraiment très important d'hydrater votre peau matin et soir et pour terminer je viens appliquer un baume hydratant donc là c'est le biological à l'abricot qu'on a eu également dans une boîte à beauté que j'aime vraiment beaucoup en ce moment j'ai les lèvres très abîmées et très sèches et vraiment il est extra il les nourrit bien et ça m'apaise beaucoup donc voilà les filles c'était ma petite routine du soir j'espère que cette vidéo vous aura intéressé si vous avez des questions n'hésitez pas je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo bye